Bonjour, je profite de la pause recharge pour vous montrer l'intérieur du Wart am Rhein. Le principe reste toujours le même, une partie électronique sur l'arrière, un moteur oscillant sur lequel je vais revenir tout à l'heure, un déshuileur, un tank, un sifflet que vous connaissez, une chaudière à retour de flamme avec ici un brûleur qui fait que le tube ici fait un zigzag, j'ai d'ailleurs quelques difficultés à l'allumer, un très beau tank ici à gaz et un superbe manomètre sur 4 barres pour pouvoir le régler et comme vous l'avez vu, pont ultraplat parce que la superstructure ici présente se pose intégralement sur la surface précédente comme sur l'albatros, vous avez un sous-pont lisse, ce qui me garantit de pouvoir accéder à toute la machine. Gros avantage de cette disposition, c'est que j'enlève tout d'un coup. Cette fois-ci par contre le clips pont superstructure se fait par l'intermédiaire de ces deux tétons sur lequel je pose la superstructure, je la recule de 2 mm et ici mon petit support me permet de clipser parce que j'ai, vous voyez, une petite languette qui ira se clipser sur l'arrière du pont. L'originalité de ce bateau qui naviguait sur le Rhin c'est qu'il a une roue horizontale il est au 35ème il est équipé d'une petite hélice quadripale comme vous le voyez ici un énorme gouvernail et l'originalité de cette machine dite oscillante puisque, comme vous le voyez c'est que je suis en train de faire le film, tu as vu, regarde et c'est que toute la partie tuyauterie est dans la masse de l'aluminium en sandwich creusé j'ai eu des difficultés pour le régler parce que toutes les parties, comme vous le voyez ici que j'avais essayé de repérer tous les ressorts se sont desserrés ce qui fait que j'ai des surprises sur la marche avant la marche arrière vous avez ici un détendeur très sensible au temps et bien sûr un régulateur double membrane JPB que j'ai calé à deux barres et qui marche vraiment super bien comme d'habitude autre originalité j'ai ici une bâche à eau et si je le veux je peux, et je pourrais l'essayer réalimenter mon bateau par le système de pompe qui est ici avec ce petit moteur je ne l'ai pas encore installé il va falloir que je le teste parce que je n'ai pas eu le temps de le faire voilà, écoutez vous avez maintenant après avoir vu sa navigation un petit aperçu de l'intérieur et ici bien sûr la vanne coupe gaz alors le principe que j'ai retenu c'est de le mettre en face et j'arrête le cerveau pour qu'il soit bien droit comme ça il n'y a pas d'effort et il ne tire pas pendant la navigation vous voyez, c'est tout simple il n'y a rien de miraculeux dans tout ce que vous voyez là ici vous avez un petit contrôleur là c'est parce qu'il n'y a pas de voilà, il cherche c'est parce qu'il n'y a pas de j'ai allumé voilà ça c'est la radio j'ai acheté une radio qui originale dès que l'un des boutons n'est pas dans sa position qui va bien alors voilà, c'est celui-là voilà donc vous avez marche avant, marche arrière sur le même bien sûr gauche droite le sifflet qui est caché ici pas besoin de beaucoup d'effort parce que de toute façon il n'y a pas besoin et puis ma vanne gaz ici voilà, écoutez j'espère que cette disposition de bateau vous donnera des idées à vous aussi et dernier détail vous voyez, j'ai dû lester au fur et à mesure un poids sur l'avant pour pouvoir le baisser du nez un poids ici avec des velcros pour pouvoir en régler la hauteur ce qui me permet en même temps de régler l'horizontalité globale du bateau et puis des éponges vous imaginez bien pourquoi voilà au revoir les amis